... Chers à tous, merci de me recevoir chez vous et de savoir qu'avec vous, nous avons entamé une aventure et qui va continuer encore certainement très longtemps. Grâce, bien sûr, à Magique Builder TV. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une réflexion qui va certainement aussi vous intéresser. Il s'agit donc de l'aspect professionnel. Je l'ai dit, mieux se connaître pour être plus productif. Souvent, il nous arrive d'entendre des employeurs dire que cet employé-là, il ne me donne pas de résultat. Celle-ci, je ne sais même pas pourquoi je l'ai recrutée. Elle ne m'apporte rien. On a aussi souvent des employés eux-mêmes, des travailleurs eux-mêmes, qui eux-mêmes ne sont pas satisfaits d'eux-mêmes. Ils ne sont pas satisfaits de leurs propres résultats. Oui, ils se dénigrent eux-mêmes. Ils sont comme s'ils étaient, n'est-ce pas, malheureux, de faire eux-mêmes leurs propres constats. Ils se disent, mais écoute, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Je ne sais pas, mais je ne suis pas satisfait de moi-même. Je ne sais pas pourquoi, quand je travaille, je ne suis pas heureux. Oui, on attend souvent ça. Les gens ne sont pas heureux dans leur travail. Mais pourquoi? Pourquoi? Quelqu'un qui a changé un travail n'en est pas heureux. Pourquoi? Quelqu'un qui travaille avec quelqu'un n'est pas content, n'est pas satisfait de son résultat. Pourquoi? Mais la raison est toute simple. Quand je dis que la connaissance du soi est un élément fondamental dans tous les aspects de nos vies, nous allons parler de l'aspect émotionnel, l'aspect spirituel, l'aspect mental, l'aspect physique. Il y a des gens qui travaillent par vocation. Alors, c'est sur la base de leur passion. Ils sont passionnés de quelque chose, c'est leur vocation et ils y travaillent. Il y en a qui travaillent par métier. C'est-à-dire qu'ils sont allés à l'école, ils ont appris un métier, ou alors ils ont fait une formation qui cadre avec quelque chose et puis alors ils entrent dans une activité relative donc à ce métier ou à cette formation qu'ils ont eu à faire durant leur parcours scolaire ou universitaire. Et malheureusement, dans une troisième catégorie, ils ne travaillent pas contraintes. Pas contraintes. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont cherché à gauche, à droite, ils n'ont pas eu la possibilité de travailler et puis passent un concours sur leurs yeux et alors ils vont présenter le concours. Pour certains, ils payent. Ça, c'est l'information que nous avons. Donc, nous n'avons aucune vérification. Certains payent donc le concours. Vrai ou faux, je n'en sais rien. Ce n'est pas l'objet de mon entretien avec vous. Certains également, d'autres par contre, je dirais, eux, ils s'en vont parce qu'il n'y a pas de travail. Donc, bon, il y a un concours qui est lancé. Je vais me jeter une. Je vais présenter le concours. Ça marche. Au moins, je l'ai installé à la fin du mois. Et puis, je travaille. Et ceux-là, on dit qu'ils ne travaillent pas contraintes. Mais quand vous regardez les trois catégories des personnes, naturellement, ils n'auront pas le même rendement. Prenons la première catégorie. Ceux qui ne travaillent pas passion, pas vocation. C'est-à-dire, eux, c'est leur vocation. Ça a toujours une passion en eux. Ça a toujours brûlé en eux. Voici des gens, quand vous les réveillez, même à deux heures du matin, pour venir au travail, ils vous diront merci parce que vous leur avez donné la possibilité de venir rendre service. Vous leur avez donné la possibilité de venir faire une prestation parce qu'eux, c'est ce qui les intéresse le plus. Que les gens sachent qu'ils font, qu'ils travaillent. Que les gens sachent qu'ils sont actifs. Que les gens sachent qu'ils sont à leur disposition. Ça, c'est la première catégorie des travailleurs. C'est les personnes qui travaillent, qui sont passionnées de leur métier, qui sont passionnées de leur travail, qui travaillent donc par vocation. C'est-à-dire, c'est à ceux-là qu'ils sont appelés. Et en ce moment-là, on n'a vraiment pas trop de problèmes avec ce type de personnes, cette catégorie de travailleurs. Pourquoi ? Parce que même, quand eux-mêmes, ils n'ont pas le résultat, ils se contiennent, ils font tout. Ils se battent par tous les moyens. S'ils doivent aller renforcer les capacités et le fonds. S'ils doivent rester là, passer toute la nuit en train de trouver une solution à cette difficulté à laquelle ils sont confrontés, ils le feront. Et chaque fois qu'on les appellera pour venir, ce sera avec beaucoup de plaisir qu'ils répondront à l'appel. Parce que c'est des travailleurs citoyens, des travailleurs qui travaillent avec vocation, qui travaillent sur la base de leurs passions. La deuxième catégorie, ceux qui travaillent par métier, à ce niveau-là, il faut faire la nuance. Parce qu'il y a des gens qui travaillent par métier, mais le métier n'est pas leur vocation. C'est-à-dire que ce à quoi ils sont destinés, ce n'est pas ce qu'ils font. Mais ils font un métier qui est consécutif à leur formation ou à leur parcours scolaire ou universitaire ou à leur cursus. Mais en réalité, ce n'est pas leur vocation. Et ces jeunes personnes, ils sont bien dans ce qu'ils font, mais ils ne donnent pas le résultat à ce qu'ils font. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ils font une activité, ils exercent un métier qui n'est pas leur vocation. Et quand le métier n'est pas votre vocation, naturellement, les gens peuvent être satisfaits de vos résultats, mais vous-même, vous n'êtes pas heureux au-delà de vous-même parce que vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Parce que vous faites quelque chose, bien que ça rende service, mais vous-même, vous n'êtes pas heureux parce que ce n'est pas votre vocation. Pourquoi ? Parce que vous avez choisi quelque chose qui est juste consécutif à votre formation de base. Parce que n'oublions pas que toutes les formations ne répondent pas à notre vocation. Oui, bien sûr, toutes les formations que nous faisons, tous les métiers que nous embrassons par la suite ne sont pas forcément le signe de notre vocation. Et quand elle n'est pas le cas, malheureusement, on en souffle et puis on est un travailleur frustré. Mais heureusement, si le métier cadre avec la vocation, gloire à Dieu, en ce moment, on travaille et les choses avancent. La troisième catégorie, c'est ce que j'appelle les travailleurs qui ne travaillent pas contraintes. C'est-à-dire, eux, ils sont arrivés là parce qu'en réalité, il n'y a pas de travail. Donc, pour eux, l'essentiel, c'est qu'à la fin du mois, ils auront un salaire. Pour eux, l'essentiel, c'est qu'on dise au village que ton tonton travaille au bureau. On dit au village que tant il y a un travail. Pour eux, c'est ça l'essentiel. Peu importe ce que ça peut leur coûter en termes d'honneur, en termes de rentabilité, en termes de dignité, en termes même de profit, l'essentiel, c'est ce qu'on dit qu'ils travaillent. Donc, quitte à passer par un concours, frauduleusement ou honnêtement, l'essentiel, c'est dit être. Et ce genre de personnes, généralement, ne travaillent pas avec conscience professionnelle. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas à cela qu'elles sont appelées. Donc, elles sont enseignantes, elles sont du corps de la défense ou de la sécurité, elles sont peut-être du corps médical, mais ils travaillent, n'est-ce pas, sous contrainte. Ils ne sont pas heureux de travailler. Ils ne sont pas heureux de leur travail. Ils ne sont pas heureux de faire ce travail parce qu'en réalité, ils savent très bien qu'ils y sont arrivés juste par concours pour avoir juste l'argent ou alors sur la pression de la famille ou sur le conseil de quelqu'un qui dit « Ah, dans tel métier, si tu vas là-bas, dans telle profession, si tu vas là-bas, il y a l'argent là-bas, il faut faire tel concours. Là-bas, les gens sont bien, ils ont tel avantage, ils ont tel avantage. » Donc, en regardant ces aspects, n'est-ce pas, je dirais luxurants, on y entre, mais on n'y rentre pas avec le cœur. Par conséquent, non seulement, on en souffre, mais on fait souffrir les gens. Parce que quelqu'un qui n'a pas la vocation d'entrer dans la médecine ou dans la santé, s'il y est, vous pouvez imaginer les dégâts que cela va entraîner dans la fonction, les dégâts que cela va entraîner dans les familles. Quelqu'un qui n'a pas la vocation d'enseigner et qui y est parce que bon, il fallait entrer dedans pour avoir un salaire ou alors pour conduire que je travaille ou alors pour que moi, si on parle de moi, vous allez voir les dégâts que cela va entraîner. C'est ça, chers amis, je voudrais vous encourager à savoir que le plus important, ce n'est pas de travailler. Le plus important, ce n'est pas d'obtenir un salaire à la fin du mois. Le plus important, ce n'est pas de dire que moi aussi, je travaille. mais le plus important, c'est que le travail que j'ai fait, l'activité que j'exerce, le métier que j'ai embrassé peut se répondre au mandat divin rattaché à ma vie, c'est-à-dire à ma vocation. Et cette vocation peut partir soit de mon talent, soit de ma passion. Il est important de le savoir et de pouvoir s'y inscrire. Si tel n'est pas le cas, on va former des travailleurs, je dirais, frustrés. On va rencontrer chaque jour des travailleurs aigris. On va rencontrer des travailleurs insatisfaits, non seulement du travail qu'ils font, mais qui vont donner eux-mêmes qui sont insatisfaits d'eux-mêmes leur vie. Et puis, à un moment donné, ils vont dire oui, je ne sais pas pourquoi je suis venu ici, pourquoi parce qu'en réalité, ce n'est pas là leur place. Et si, aujourd'hui, vous êtes arrivé à un stade où vous ne vous retrouvez pas parce que vous estimez que vous vous êtes trompé de chemin, vous pouvez prendre compte avec Magie Buda TV. Et nous serons très heureux de vous rencontrer pour vous aider, pour recadrer, n'est-ce pas, votre passion, pour voir comment faire la jonction entre votre métier et votre passion pour lui sortir une vocation ou alors pour faire la jonction entre ce que vous avez embrassé, peut-être par contre, peut-être sous la pression des parents qui ne vous conviennent pas, même, et qui, dans lequel vous trouvez quand même votre compte financièrement, mais dans lequel vous n'êtes pas heureux. comment faire la jonction entre cette situation et votre vocation, nous serons disponibles, nous serons très heureux à vous aider à y parvenir. Comme quoi, il faut se connaître pour être productif. Si vous ne vous connaissez pas, il n'est pas évident que vous soyez productif. Parce qu'en termes de travail, le plus important, ce n'est pas donc ce que l'on fait, mais c'est le résultat que nous, le résultat qu'on a à partir de ce que l'on fait. Je veux vous encourager à aider ceux qui sont à leur place dans le travail qu'ils font, à aider ceux qui sont, n'est-ce pas, à leur place parce que c'est là leur vocation, parce que c'est à ça qu'ils sont appelés. Et quand vous remplissez votre vocation, quand vous entretenez une activité selon votre vocation, non seulement vous êtes heureux, mais vous rendez les autres heureux parce que le service que vous apportez apporte plus d'harmonie, apporte plus de bonheur à la communauté tout entière. je voudrais, sur ce conseil, vous laisser là pour aujourd'hui et vous dire certainement que nous allons nous retrouver très bientôt. Mais en attendant, si vous voulez continuer le débat avec nous ou bien si vous voulez avoir plus d'informations ou que vous puissiez vous coûtiez par rapport à ces différentes thématiques, prenez contact avec Magibudet TV. Nous serons très heureux de vous rencontrer et de voir à quelle mesure nous allons vous aider à pouvoir être productifs. Parce que le plus important dans la vie, c'est d'être productif, avoir de la rentabilité et être compétitif à tous les points de vue. Que Dieu vous garde et puis à très bientôt. Merci. Magic Builder, notre souci, votre bien-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada